Le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi a sorti un bulletin qui couvre des allégations de violation des droits civils et politiques à l'égard des femmes. Et pour ce mois de février, nous avons enregistré six cas de violence sexuelle. Et je tiens à noter que parmi ces six cas, on trouve deux cas de violence sexuelle à l'égard des jeunes garçons mineurs et qui ont été perpétrés par des domestiques de ces enfants. Nous avons aussi enregistré huit cas d'assassinats de femmes et de jeunes filles. Nous avons enregistré quatre cas de violence de médecine grave, trois cas d'enlèvement et disparition forcée des personnes qui sont jusqu'ici connues mais aussi d'autres personnes qui ne sont pas jusqu'ici connues. Et nous avons enfin enregistré trois cas de violence manifeste des droits des enfants qui s'observent au Burundi. Pour la grande majorité, et c'est ce qui est dommage, parce que dans chaque bulletin, on insiste sur ces personnes-là qui sont présumées auteurs de ces violences. Et nous constatons que chaque fois, il y a des imbonénacoulées ou des membres de la police du Burundi qui sont les véritables auteurs de ces violences sur les droits des femmes. Ce qui est particulier pour ce bulletin du mois de février, c'est que nous avons constaté qu'il y a eu deux garçons qui ont été victimes de violences sexuelles et ils ont été violés par une domestique. C'est vraiment une démonstration de l'ampleur de ces violences basées sur le genre, parce qu'en plus, on sort ces boulsas, mais rien n'est fait au niveau du gouvernement du Burundi. Et nous tenons donc, encore une fois, à signaler, à montrer au gouvernement que ces violences, ce sont des violences à bannir, ce sont des violences qui, aujourd'hui, atteignent des proportions qui sont vraiment élevées. Et que si aujourd'hui, rien n'est fait, peut-être demain, il sera trop tard, peut-être les auteurs de ces différentes violences basées sur le genre vont atteindre un niveau qui sera tellement élevé que ce sera très difficile de les éradiquer.